Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Muzi. Julien a été l'invité de mon podcast et c'est l'une des interviews qui a été le plus partagée. On me fait souvent des retours parce que Julien a cette capacité à être hyper dans le concret et en même temps à nous faire rêver et voir plus grand. Et ça c'est très rare, souvent on est dans le discours un peu dev perso, il n'y a rien de mal là-dedans et dans le discours comment gagner de l'argent sur internet, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais Julien a cette capacité de faire les deux qui est vraiment impressionnant et du coup c'est avec un grand plaisir que je t'accueille Julien qui est business coach. Alors il était ancien sportif de haut niveau, champion de France de tennis. Si vous allez dans ses stories sur Instagram, vous le verrez jouer un petit peu. Il a d'abord créé des business en ligne dans la cuisine et la préparation mentale. Après être devenu libre grâce à ses différents business, il a souhaité aider d'autres entrepreneurs à être libres aussi. C'est là qu'il a créé Leader de ton marché qui est passé en deux ans seulement de 0 à 3 millions d'euros. Julien, bienvenue, merci pour ta présence. Et si tu veux nous en dire un peu plus sur ce parcours qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Merci Lingen déjà de me recevoir, c'est un plaisir de pouvoir contribuer à ton audience. Effectivement, tout a commencé lorsque j'étais dans le tennis et à cette époque, j'avais une vie qui était assez incroyable de 12 ans à 16 ans. Je voyais partout dans le monde, j'avais la chance de vivre de ma passion et de ne pas, je n'allais pas à l'école tu vois. Donc très tôt, j'ai vécu une vie où tu peux faire que ce que tu aimes. Et ça m'inspirait vraiment jusqu'à l'âge de 16 ans où un jour je me suis blessé et impossible de reprendre le tennis. Du coup, à ce moment-là, tu as 16 ans et demi, c'est le moment où tu te dis soit je me mets à fond dans le tennis, soit je retourne passer mon bac. J'ai pris la décision à cause de cette blessure de passer mon bac. Et là, je suis rentré dans le moule en fait, un peu comme tout le monde. Et très vite, j'ai commencé à m'éteindre. J'ai commencé à déprimer et me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. Et j'allais faire mes études comme tout le monde. Ça n'avait pas de sens pour moi, mais bon, j'avais l'impression que c'était ça la vie. Et j'ai vécu comme ça en déprimant à moitié pendant 5 ans à m'éteindre jour après jour et être de plus en plus timide, de plus en plus enfermé sur moi-même. Jusqu'au moment où, à la fin de mes études, j'ai eu la chance, grâce à mon blog de pâtisserie, de partir au Japon pendant un mois pour rencontrer les plus grands chefs japonais. Et à ce moment-là, en rencontrant un chef, je discute avec lui et je lui demande pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Et là, il me regarde et il me dit, parce que pour moi, c'est une mission en fait. Et ma mission, c'est que les gens, quand ils viennent dans mon restaurant, ils passent le meilleur moment possible. Et quand il me dit ça, moi, je me sens inspiré et de l'autre côté un peu mal parce que je me dis, c'est quoi ma mission ? Je sais que ma mission, c'est clairement pas de travailler dans une banque, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Et c'est un déclic pour moi. Cette conversation me bouleverse. Le soir, je rentre à l'auberge et je prends mon ordinateur. Je parle à personne. Je prends mon ordinateur. J'envoie un mail à la banque en leur disant, je ne prendrai pas ce CDI que vous m'avez proposé quand je dois rentrer du Japon. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Tout ce que je sais, c'est ce que je ne veux pas. Et là, petit à petit, je passe ce mois merveilleux au Japon. Je rentre en France. Là, j'annonce ça à ma famille. Et ils me disent, et tu vas faire quoi ? Tu vois, ils sont en mode terrifié. Et puis, ce qui se passe, c'est que je commence à me renseigner sur Internet, à rechercher et tout. Là, je découvre le développement personnel. Je découvre également qu'il est possible de gagner sa vie avec un blog. Et à cette époque, j'ai déjà mon blog depuis plusieurs années sur la pâtisserie. Et là, je me dis, en fait, je pourrais créer un produit. À cette époque-là, je commence à parler à mon entourage que je vais créer un produit, mes amis, tout ça. Ils rigolent parce qu'ils me disent, non mais Julien, je ne crée pas un produit. Genre des recettes, il y en a des milliers sur Internet gratuitement. Personne ne va acheter. Je me dis, allez, je vais quand même le faire. Je n'ai pas envie de les écouter. Je vais quand même le faire. Et je crée un premier produit. Et là, j'utilise la stratégie des lampes d'orchestraire. Et je fais 7000 euros en quatre jours. Et pour moi, ce n'est pas que 7000 euros en quatre jours. Je suis Bill Gates, tu vois. C'est énorme. Je suis encore dans la chambre de bonne chez ma mère. Et voilà, je ne paye pas. Je n'ai pas de loyer. Je n'ai pas de bouffe. C'est ma mère qui paye tout. Donc, 7000 euros, c'est de l'argent de poche. Je me dis, waouh, c'est dingue. Et les mois passent. Et en fait, ce moment-là, ça commence à me saouler de devoir tourner des vidéos et tout. Tout le temps, être en train de se filmer, en train de faire la cuisine et tout. Franchement, ça me saoule. Et à côté, je développe cette passion pour le développement personnel. Et je commence à essayer de vivre un peu du développement personnel, de tout ça. Et je fais des vidéos. Je fais des articles de blog, tout ça. Ça ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Et un jour, je me dis, putain, mais comment ça se fait, quoi ? Comment ça se fait que j'ai l'impression d'écrire du bon contenu ? J'ai l'impression que ça peut aider des gens et tout ? Et là, ça ne décolle toujours pas. Et un jour, je discute avec un entrepreneur qui, lui, est déjà expérimenté. Il me dit, mais c'est normal. Tu es un parmi tant d'autres. Tu es comme tout le monde. Tu n'as pas de cible. Le développement personnel, il y en a 10 000 qui font ce que tu fais. Et là, cette discussion, c'est un déclic pour moi. Je me dis, ah oui, en fait, il a raison. Et à ce moment-là, je me dis, ok, c'est quoi mon unicité ? C'est quoi mon histoire ? Qu'est-ce que je peux apporter de différent ? Là, je me dis, bah, c'est simple. J'ai été sportif de haut niveau. Je commence à connaître plein de choses sur le développement personnel. Je me forme au coaching. Je suis dans une école de coaching en parallèle. Je me dis, peut-être que je pourrais mixer tout ça, en fait. Et c'est là que je décide de créer Mental d'Acier dans lequel, à ce moment-là, je décide d'accompagner les sportifs de haut niveau et de les aider à travers la préparation mentale et tout ce que j'ai appris en termes de coaching, de développement personnel et tout ça. Et je suis seul sur mon marché à ce moment-là. Enfin, il y a une personne sur le marché. Je suis le deuxième qui arrive. Et le premier, ça marche très bien, tu vois. Parce que souvent, le truc, c'est on se dit, non, mais il ne faut pas aller sur un marché où tu es seul. Mais là, il y en a déjà un qui marche très bien. Et du coup, je suis le deuxième. Et j'arrive avec mon unicité et tout. Et très vite, ça décolle. En l'espace de quelques mois, j'arrive à générer 4-5 000 euros de marge en automatique. Je découvre les tunnels de vente. Je découvre la publicité Facebook et tout. Je suis appelé dans plein de clubs et plein de conférences pour faire des conférences, justement. Et waouh, ça commence à super bien marcher. Le président de la Fédération française de tennis regarde mes live Facebook. Je suis trop content, tu vois. Et voilà, ça commence à bien marcher. Et puis un jour, je rencontre un entrepreneur. Et tout est automatisé, en fait, sur mon business avec la pub Facebook, tout ça, les tunnels. Et il est sophrologue et il me dit en cabinet. Tu vois, il n'a pas du tout Internet. Et il me dit, je viens, est-ce que tu pourrais m'aider ? Je dis, ouais, je peux t'aider et tout. Et avec plaisir, tu vois. Je ne facture rien et tout. Juste je l'aide à mettre en place de la pub Facebook, de la pub. Et en l'espace de deux mois, il double son chiffre d'affaires en cabinet, tu vois. Et là, je dis, waouh, en fait, ça a marché pour moi. Ça a marché pour lui. Peut-être que je pourrais aider beaucoup plus de monde. Et c'est à ce moment-là que je décide de créer Leader de ton marché. Et je fais un premier webinaire. Je me dis, je ne sais pas si ça a marché. Je mets 300 euros de pub. Il y a 52 ou 54, je ne sais plus, inscrits. Il y a 22 connectés. Et sur les 22 connectés, il y en a 12 qui achètent à 1 000 euros à la fin. Et là, je fais 12 000 euros en une soirée. Pour moi, ça le déclic. Et je me dis, waouh, c'est dingue. Et derrière, les choses commencent à se développer. Et je stagne pendant quelques mois. Et puis, à un moment donné, boum, j'ai un déclic. Et là, je commence à découvrir la stratégie, notamment du high ticket. Et l'idée que, en fait, je peux apporter beaucoup plus de valeur à mes clients. Leur faire payer plus cher. Parce qu'à 1 000 euros, j'avais l'impression de leur apporter tellement plus que je ne pouvais pas faire plus d'individuels et tout. Parce que sinon, je n'avais plus de vie. Et là, je découvre, en fait, tu peux créer une offre à 5 000. Tu peux créer une offre à 10 000 et apporter plus d'individuels. Faire une plus grande transformation chez tes clients. Et je découvre, justement, ce modèle du high ticket. Et là, je décide, OK, on va arrêter les formations en ligne parce que j'en ai marre d'avoir que 5 % des gens qui réussissent. Moi, je veux 100 % des gens qui réussissent. Et du coup, je base mon business model sur le high ticket. Et là, deux ou trois mois plus tard, je fais mon premier mois à plus de 100 000 euros. Et derrière, les choses évoluent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, 24 mois plus tard, on a généré plus de 3 000 euros d'euros de vente. Et là, je pense qu'on est… Je ne sais pas, je pense. C'est sur le mois de janvier. Rien que sur le mois de janvier, on est sur une base de 5 millions. Et on va faire 5 millions en 2020. Du coup, sur la troisième année de notre activité. Waouh ! C'est énorme, c'est énorme. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ton intelligence, c'est tes connaissances. Je sais que tu le partages souvent, c'est que tu t'es beaucoup, beaucoup formé. Tu as été beaucoup accompagné. Tu veux nous en dire un peu plus ? Parce que ça ne suffit pas juste de le vouloir et de travailler, en fait. Effectivement, ce n'est pas « j'ai été », c'est « je le suis » encore. Alors, on a rencontré une directrice financière il y a trois mois. Et elle commence à regarder les chiffres et tout. Elle dit « Julien, ça ne va pas être possible. Il faut que tu réduises tes dépenses en formation. » Je dis « non, ce n'est pas possible. » Parce que si tu travailles avec nous et tu kiffes travailler avec nous, c'est parce qu'on a ces résultats-là. Et ces résultats-là, ils sont juste la conséquence du fait que j'investis 20 000 euros par mois, entre 20 et 30 000 euros par mois en formation. Donc, ça représente un budget d'entre 200 et 300 000 euros par an. Et je lui dis « ce budget, on ne va pas le baisser. » Si tu veux, on peut essayer de baisser d'autres budgets, mais celui-là, il restera ce qu'il est. Parce que je crois profondément dans cette idée que tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre tout l'argent que tu as sur ton compte en banque, tu peux perdre ton chien, tu peux perdre ton portefeuille, tu peux perdre tes livres, tu peux perdre ton ordinateur, tu peux perdre tes disques durs. Mais il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas perdre. Ce que tu ne peux pas perdre, c'est ce que tu deviens. Et tu vois, c'est très à la mode de voir des pubs sur l'investissement immobilier, l'investissement, le trading, la bourse et tout. Mais avant de vouloir faire travailler ton argent, il faut commencer par en gagner. Et pour gagner de l'argent, pour que les gens te donnent de la valeur sous la forme de l'argent, il faut commencer par être une personne de valeur. Et comment tu deviens une personne de valeur ? En travaillant sur toi, en apprenant et en développant des connaissances, des outils, des savoir-faire, des savoir-être qui peuvent faire une différence dans la vie des autres. Je n'ai pas toujours été cette personne en capacité de faire une différence dans la vie des autres. Aujourd'hui, par exemple, les gens me disent « Waouh, tu es à l'aise quand tu parles au public, tu es un très bon vendeur, tu es un très bon marketeur. » Mais il y a quatre ans, j'étais la personne la plus mal à l'aise au monde pour connecter socialement avec les gens. J'avais déjà du mal à juste poser la question à la personne à côté de moi dans un séminaire, répondre à la question « Comment est-ce que tu t'appelles ? » J'avais la voix qui tremblait juste pour dire « Je m'appelle Julien. » Et tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai créé. Je suis devenu. Et je ne suis pas devenu parce que je suis un génie. Je suis juste devenu parce que j'ai compris qu'une stratégie peut te faire gagner dix ans. Et la meilleure façon de réussir, c'est d'aller voir ceux qui ont déjà les résultats que tu veux, leur demander comment ils font, comment ils ont fait et d'appliquer la même chose. Même si ça te coûte de l'argent parce que j'ai compris une autre chose. C'est que le plus gros coût en termes d'argent, ce n'est pas l'investissement que tu vas faire sur toi. Le plus gros coût en termes d'argent, c'est le coût d'opportunité que tu payes à ne pas investir sur toi et à échouer pendant des mois parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, parce que tu n'as pas les bons outils, parce que tu n'es pas bien guidé. Parce qu'en plus de ça, en plus de perdre du temps, tu perds surtout ton estime de toi. Et tu commences à croire que c'est ta faute. Tu commences à croire que tu n'es pas à la hauteur. Tu commences à croire que tu ne veux pas y arriver. Et ça, c'est un coût qui n'est pas récupérable. Donc, je préfère investir sur moi, je préfère investir dans des stratégies, investir dans mon développement personnel, dans mon développement professionnel, dans mon développement de compétences, plutôt que de prendre ce risque de perdre des mois et des années parce qu'on n'a que 30 000 jours à vivre sur cette terre. Et 30 000, ce n'est pas tant que ça. Et les personnes qui nous regardent, 30 000, c'est à ta naissance. Aujourd'hui, il t'en reste peut-être plus que 20 000, plus que 18 000. Et je veux maximiser chacune des journées que je vis pour me rapprocher de ma mission et me rapprocher de ce que j'ai vraiment envie de vivre. Pas pour essayer d'économiser quelques euros en n'investissant pas sur moi. Waouh, c'est super, Julien. Je pense qu'on pourrait discuter pendant longtemps, mais ça tombe bien. Tu as un plan en cinq parties à nous présenter où justement, en plus, tu commences à nous parler de cette vision. Est-ce que tu veux bien nous présenter déjà globalement là où on va aller et puis on attaque le premier point ? Yes. Je crois profondément en fait que chaque être humain a envie d'être libre et de contribuer. A envie d'être libre, de croître et de contribuer. Et j'ai identifié un modèle en cinq étapes justement pour permettre à chaque être humain qui est aujourd'hui, soit il est dans un job qui ne lui plaît pas, qu'il ne nourrit pas, soit il a l'impression que sa vie, c'est juste payer facture en facture, soit il a décidé de faire ce qu'il aime, mais il n'arrive pas à vivre de ce qu'il aime. Et en fait, il y a cinq étapes pour moi pour réussir à devenir libre, libre dans tes termes. Parce que la liberté, elle est propre à chacun. Pour moi, la liberté, c'est la liberté de pouvoir travailler 12 heures par jour, faire ce qui m'inspire, voyager si j'en ai envie, avoir un cuisinier si j'en ai envie et designer ma vie telle que j'en ai envie. Le premier point, c'est identifier et imaginer une vision inspirante. Parce que dans la vie, tu obtiens ce que tu crois et tu n'obtiendras jamais autre que ce que tu as prévu. Tout ce que tu as aujourd'hui ou ce que tu n'as pas est le résultat de ce que tu as pensé. Donc, la première chose, c'est t'autoriser à croire que c'est possible, lâcher toutes les histoires qui te limitent et t'autoriser à vraiment designer la vie que tu veux vraiment et le business en accord avec ça. Parce que j'adore cette citation qui dit « Ton degré de vitalité est proportionnel à la clarté de ta vision. » Donc, ça, c'est vraiment la première chose. C'est que les personnes lâchent toutes leurs histoires limitantes. « Mais moi, je suis trop jeune. Je ne suis pas assez comme ça. Je suis trop gros. Je suis trop mince. Je suis trop petit. Je suis trop grand. Je suis trop coloré. Je suis trop blanc. Je ne suis pas assez bronzé. » Toutes ces excuses. « Je n'ai pas l'environnement qui me soutient. » Parce que hier, je faisais un webinaire et je trouve ça passionnant, les histoires que peuvent se raconter les gens. Parce que dans le même webinaire, j'ai une personne qui me dit « Non, mais moi, je ne peux pas y arriver parce que je suis seul et je n'ai pas le soutien. Je pense que quand on est en couple, c'est plus facile. » Il y a une autre personne dans le même webinaire qui me dit « Non, mais moi, je ne peux pas y arriver parce que mon conjoint ne me soutient pas et si j'étais célibataire, ce serait plus facile. » Donc, la vie, elle t'a donné des choses. Et aujourd'hui, sache que tout ce que tu as, c'est parfait pour avancer. Donc, lâche toutes tes histoires et lâche, arrête d'être victime de ton passé et commence à être maître de ton destin. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de comprendre que tu es designé pour briller et la vie t'a amené ici pour te réaliser et faire une différence dans la vie des autres. Quelle que soit la forme, tu es là pour premièrement te réaliser et deuxièmement faire une différence dans la vie des autres. Et la vie t'a donné tout un lot de talent, tout un lot de force, tout un lot de choses que tu as développées au fur et à mesure de ta vie qui aujourd'hui ont une valeur immense pour les autres mais tu ne t'en rends même pas compte. Donc, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle designé pour briller, c'est de comprendre ce pourquoi tu es designé, de comprendre ce que tu as vraiment envie d'apporter au monde et être hyper clair là-dessus. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des gens, lorsqu'ils voient le business en ligne, parce qu'ils vont commencer à cliquer sur des pubs, des pubs qui parlent de dropshipping, qui parlent de pub Facebook, de créer une agence, de faire de l'immobilier, de faire je ne sais quoi. Et c'est notre rôle en tant que marketeur. Notre rôle en tant que marketeur, c'est de faire croire à la personne en face de nous que notre opportunité est la meilleure opportunité pour lui. Et du coup, comme on est bon, comme certains marketeurs sont bons, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens vont aller d'opportunité en opportunité, mais ce n'est pas leur opportunité. Et tous, on doit comprendre comment est-ce que je crée mon opportunité plutôt que de répondre à l'opportunité qu'un marketeur a essayé de me mettre dans la tête. Et donc, ça, ça va se faire en identifiant profondément qui tu es et ce que tu as d'unique. La troisième étape, c'est d'exprimer ton unicité au service des autres et de comprendre comment tu peux créer un business model au service des autres et d'arriver à trouver cet équilibre entre égoïsme et altruisme. Égoïsme dans le sens où je vais créer un business où je n'ai pas l'impression de travailler et où ma vocation devient mes vacances. Et altruiste au sens où, si je veux que ça se vende, il faut certes que ça m'inspire, mais il faut que j'ai le niveau d'altruisme nécessaire et d'humilité nécessaire pour aller comprendre quels sont les besoins et désirs de mon marché et des gens que je veux servir. Et que j'ai le niveau d'humilité nécessaire pour aller comprendre qu'est-ce qui est important pour la personne en face de moi et communiquer ce que j'ai à offrir, d'une manière à ce que la personne en face de moi puisse le voir dans ses valeurs et dans ce qui est important pour elle. Donc ça, c'est comprendre comment est-ce que j'arrive à communiquer et créer un business model en accord avec ce que les autres ont besoin. La quatrième étape. Juste Julien, je peux t'interrompre deux secondes. J'aimerais un peu faire preuve d'empathie pour les quelques personnes qui nous regardent et qui se disent « Mais moi Julien, j'ai déjà du mal j'ai déjà du mal à payer mes factures, je me dispute avec mon mari, ma femme, mes parents me saoulent, je suis dans une souffrance dans la pyramide de Maslow. » Je ne peux pas penser à ça, c'est trop loin pour moi. Moi, je veux juste survivre déjà. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là ? C'est une bonne question et je te remercie de la poser. La taille de ta vision en termes d'espace et de temps détermine ton niveau de leadership. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tout ce à quoi tu penses et tout ce que tu visionnes, c'est ta propre survie, tu arriveras peut-être à te manager toi et encore. Mais si ce que tu veux, c'est impacter des gens, tu es obligé de penser au-delà de toi-même. Parce que si tu penses qu'à toi-même, tu auras l'énergie et le niveau d'inspiration à la hauteur de toi-même. Et donc, dans la vie, tu n'obtiens que ce que tu commences à visualiser. Donc, effectivement, si ton but, c'est de survivre, tu vas réussir à survivre. Mais est-ce que, pour les personnes qui nous regardent là, est-ce que ton rêve, c'est de survivre ? Non. Ça, c'est ce que tu... C'est très animal. Mais si tu veux commencer à avoir une vie différente, il va falloir penser différemment. Et aujourd'hui, si tu en es là où tu en es, et c'est avec énormément d'amour et de bienveillance que je te dis ça, c'est parce que ton intention depuis plusieurs mois ou plusieurs années, c'est de survivre. Et si aujourd'hui, la vision de survivre t'a amené là à continuer à survivre, c'est peut-être qu'il est temps de changer de façon de penser. parce que si tu ne changes pas ta façon de penser, tu auras toujours les mêmes résultats. Et j'adore cette citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est espérer des résultats différents en faisant toujours la même chose ». Toutes les personnes qui ont créé des choses extraordinaires se sont autorisées à un moment donné à croire que quelque chose d'extraordinaire était possible et à arrêter de penser qu'elle a survécu. Et franchement, c'est ce qui s'est passé pour moi il y a quatre ans lorsque j'étais un étudiant, mal dans ma peau, dépressif, personne ne croyait en moi, j'avais du mal à parler à une fille, j'avais une relation avec une fille tous les cinq ans et personne ne croyait en moi. Et à ce moment-là, je me suis dit soit j'accepte de juste survivre et faire comme tout le monde en fait. Mais si je fais comme tout le monde, je vais avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et j'adore cette question que j'ai entendue une fois sur une interview de Darren Hardy. Darren Hardy, c'est le PDG de Success Magazine et on lui demande « Darren, est-ce que tu peux me donner la clé pour rater ta vie ? » Et là, il répond « Ouais, je peux te la donner. » Donc, pour les personnes qui sont là, c'est vraiment une pépite que je vais donner. C'est la clé pour rater votre vie. Cette clé, c'est quoi ? C'est que si tu veux rater la vie, regarde ce que 80% des gens font, 95% des gens font et fait pareil. Quel est le restaurant le plus consommé au monde ? McDonald's. Quelle est la boisson la plus consommée au monde ? Coca. Coca. Quel est le sujet de discussion le plus pratiqué au monde ? Bitcher sur les autres et critiquer les autres et se plaindre. Quel est le métier le plus pratiqué au monde ? Un salariat qui ne t'inspire pas. Donc, tu peux te dire « Bah ouais, mais les autres, les autres, ils sont pareils. Ils sont en train de survivre. Donc, moi aussi, je vais faire comme eux. Je vais penser à survivre. » Mais non, tu dois avoir un grain de folie en fait. Si tu veux créer une vie sur mesure, il faut que tu comprennes que c'est que 1 à 3% des gens sur cette terre qui vivent vraiment une vie qui les inspirent. Donc, il va falloir que tu aies un grain de folie et il va falloir que tu te libères de juste cette pensée de survivre et que tu maintiennes dans ta tête cette vision que quelque chose d'autre est possible. Et au début, ce que j'ai fait, c'est qu'en personne ne croyait en moi, quand mon entourage me disait « Quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier ? » Je me suis immergé. J'écoutais 2 à 4 heures par jour des podcasts. J'écoutais 2 à 4 heures par jour des vidéos. Je lisais. Et je me suis créé un nouvel environnement parce qu'aujourd'hui, tu es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Donc, effectivement, c'est vrai. Tu as raison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce mode survie. Mais si tu continues à avoir comme seul but la survie, tu n'obtiendras que la survie. Si tu veux avoir une vie inspirante, il faut que tu commences à maintenir cette vision et garder cette vision en tête. Parce qu'au début, les gens vont me dire « Non, non, mais arrête de rêver mon gars. Juste, essaie de payer tes factures et ne commence pas à croire que quelque chose d'autre est possible. parce que toute découverte, comme dit Schopenhauer, passe par 3 phases. La première, tu es ridiculisé. La deuxième, violemment opposé. Et troisièmement, c'est accepter comme une évidence. Donc, aujourd'hui, tu dois t'autoriser à penser différemment, à croire différemment et à, même si aujourd'hui dans ta vie, rien ne permet matériellement de dire que ça, c'est possible et que quelque chose d'autre est possible, toi, y croire secrètement et continuer à nourrir cette vision quotidiennement. Tous les jours, j'ai écrit et visualisé ce que je voulais. Et ce qui est fou, c'est que tu adores reprendre mes cahiers, tu vois, où j'écris et où je visualise et où je définis ce que je veux. Et il y a deux jours, je montrais justement à ma copine un de mes cahiers et c'était marrant de revenir là-dessus parce qu'il y a deux ans, j'avais défini que dans trois ans, donc en 2021, je voulais arriver à avoir un salaire net de 7000 euros par mois. La réalité, c'est qu'en 2021, mon salaire sera d'environ un peu plus d'un million d'euros, je pense, annuel net. Et quand tu t'autorises à rêver, tout devient possible. J'adore cette phrase qui dit impossible n'est pas un fait, impossible est une opinion. Ce n'est pas facile de parler de ça parce que les gens peuvent croire qu'on est dans le jugement et surtout de toute façon, on ne connaît pas les gens individuellement. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont rentrés dans un mécanisme où en fait, ça les arrange d'être en mode survie, de jouer le rôle de la victime parce qu'en fait, ça fait trop peur d'aller voir plus loin et on préfère lutter dans sa petite bulle plutôt que de s'autoriser à penser à autre chose. Moi, si je prends mon exemple, c'est que moi, pendant très longtemps, j'étais en mode, je veux juste gagner un salaire et vivre. Et en fait, j'étais en mode survie. Je gagnais ma vie mais j'étais en mode survie parce qu'en fait, ça me faisait peur de voir autre chose. Donc, en fait, c'est moi-même qui me suis mis en mode survie parce que ça me rassurait. Je ne connaissais que ça. et de mettre le pied dehors et de voir c'est quoi un business à six chiffres, un business à sept chiffres, ça fait trop peur en fait. Et du coup, je pouvais me plaindre d'être en mode survie mais en fait, c'est moi qui l'ai cherché. C'est quelque chose que tu reconnais chez certaines personnes, cette absence de courage d'aller voir ailleurs ? Je ne pense pas que ce soit forcément une notion de courage. Je pense juste que c'est une question d'honnêteté envers soi-même mais aussi une question de connaissance de soi parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir un business à sept chiffres, un business à huit chiffres, un business à neuf chiffres et tout ça. Et chacun a une hiérarchie de priorité intrinsèque et de valeur. Et cette hiérarchie de priorité intrinsèque et de valeur détermine tes priorités hautes et tes valeurs hautes déterminent ta mission de vie en fait. C'est ce qui est le plus important pour toi. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où le marketing et la publicité est tellement présent que dès que tu ne te connais pas, tu commences à te comparer aux autres. Et tu vas commencer à mettre des gens sur des piédestals et injecter les valeurs des autres en croyant que c'est les tiennes et du coup, ça va bloquer. Parce que si tu veux un business à sept chiffres, enfin, si tu crois que tu veux un business à sept chiffres mais que la réalité, c'est que toi, ce qui est le plus important pour toi, c'est passer du temps avec ta famille, eh bien, tu n'y arriveras pas et tu vas commencer à avoir des conflits à l'intérieur, te plaindre et tout. Donc, la première chose pour moi à faire, c'est d'apprendre à te connaître et apprendre à être vraiment honnête avec toi-même sur pas ce que tu crois que tu veux mais ce que ta vie démontre. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu restes dans un salariat, ce n'est pas un hasard. C'est qu'aujourd'hui, tu mets plus de valeur sur le fait d'avoir ce que tu perçois comme une stabilité financière. Tu mets plus de valeur là-dessus plutôt que de créer ton propre business. Donc, cesse de te plaindre et reconnais qu'en fait, c'est vrai. Si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, il n'y a aucune erreur. Tu fais ce que tu fais aujourd'hui parce que tu as l'impression que ce que tu fais a plus d'avantages que d'inconvénients et que le fait de changer aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Et peut-être, les gens vont me dire mais non, mais ce n'est pas vrai. J'ai trop envie de changer. Ben non, en fait, sinon tu l'aurais déjà fait inconsciemment. Donc, consciemment, peut-être tu te dis non, mais moi, je veux vraiment changer. Mais la réalité, c'est que si tu ne changes pas, c'est parce que consciemment, tu as encore plus d'avantages que d'inconvénients à rester dans ta situation. Donc, c'est premièrement l'accepter, le reconnaître et à partir de là, être ultra clair sur c'est quoi tes priorités intrinsèques, c'est quoi ce que tu fais naturellement, ce que personne n'a besoin de te rappeler parce qu'on a tous cette hiérarchie de priorités intrinsèques que personne n'a besoin de nous rappeler. Par exemple, pour moi, ma priorité intrinsèque numéro une, c'est le business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'alarme sur mon téléphone pour me lever le matin. Je n'ai pas besoin de mettre des rappels dans mon agenda. Je n'ai pas besoin de tout ça parce que intrinsèquement, c'est ce que je fais. Par contre, j'ai besoin de me rappeler de ranger des choses. J'ai besoin, tout le reste, j'ai besoin de me rappeler d'appeler ma famille parce que ça, c'est des valeurs basses pour moi. Donc, c'est être hyper clair sur c'est quoi tes priorités intrinsèques hautes et relier tout ce que tu fais à tes priorités intrinsèques hautes. Si aujourd'hui, par exemple, ta famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi et que tu ne lances pas ton business parce que tu as peur ou je ne sais pas quoi, fais une liste de en quoi spécifiquement est-ce que lancer un business t'aiderait à passer plus de temps avec ta famille jusqu'à ce que ton inconscient il arrive à percevoir qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à rester dans ta situation. Waouh, waouh. Mettez le replay en x0,5 pour bien digérer tout ça. C'est énorme. On pourrait continuer comme ça, Julien. Du coup, tu as commencé à adresser un peu ton quatrième point. On va reprendre ce que tu as préparé. Donc, si on peut enchaîner quatrième, cinquième point et puis s'il nous reste du temps. Moi, je m'en fous. On peut faire une masterclass d'une heure et demie. Vas-y, allez, let's go. Je sais que tu as un appel après. On ne peut pas littéralement une heure et demie mais on va aller au bout. On va aller au bout. Yes. Du coup, je parle de quoi là ? Unicité dans ton service des autres. Troisième étape, exprimer ton unicité au service des autres. Effectivement, en comprenant quels sont les besoins du marché, quels sont les problèmes, ou est-ce que je suis déjà un expert et je peux déjà apporter de la valeur aux gens et troisièmement, pourquoi est-ce que les gens seraient prêts à me payer ? Et au début, c'est pas évident et je connais des gens qui vont me dire non mais moi aujourd'hui, les gens sont prêts à me payer pour rien. Non, c'est faux. Au début, par exemple, le premier jeu que j'ai vendu, c'était des prestations de chef à domicile et en fait, tu as cinq types de business model. Tu peux, tu as cinq types de business model qui sont simples à lancer et sur lesquels tu peux te faire payer rapidement et tu peux résoudre un problème rapidement. C'est, je ne sais pas pourquoi j'ai dit cinq, la réalité, c'est que c'est quatre. En fait, je parle de quatre qui est ce que j'appelle la méthode paye. P pour produit. Le premier business model que tu peux vendre, c'est un produit. Tu as un produit physique à vendre ou quoi ? Tu peux tout simplement vendre un produit physique. Le tien ou celui de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, ça, c'est le P, produit. Le deuxième type de business model que tu peux lancer rapidement, c'est de l'affiliation et les gens, ils ne pensent pas assez. Mais si aujourd'hui, tu penses ne pas pouvoir créer un produit ou ne pas pouvoir créer un service ou tu penses ne pas avoir de compétences, eh bien, va rencontrer des gens, demande-toi quels sont leurs besoins et vends le produit de quelqu'un d'autre, vends un produit qui t'inspire. Donc, c'est ce que fait le MLM d'une manière qui est plus ou moins éthique selon les boîtes de MLM. Mais ça peut être quelque chose qui est nourrissant et quelque chose qui est inspirant, en fait, de vendre un bon produit si toi, tu n'as pas envie de créer ton propre produit. Aujourd'hui, par exemple, je génère entre 5 et 10 000 euros par mois avec l'affiliation en vendant des produits qui m'inspirent et je suis vraiment inspiré de vendre des produits qui m'inspirent. Donc, l'affiliation peut être un super business model si tu te dis « non, mais moi, je n'ai pas d'expertise, je n'ai rien à apporter » ou quoi. Demande-toi quels sont les produits qui t'inspirent et apprends à vendre parce que pour faire de l'affiliation, tu as besoin de vendre. Tu peux vendre, si tu es quelqu'un de social, tu peux prendre ta capacité sociale, aller rencontrer plein de gens et discuter avec eux, créer des relations ou alors si tu aimes le marketing en ligne, créer du trafic et tout, créer de l'audience, tu peux le faire de la même façon. Donc, ça, c'est le deuxième type de modèle, l'affiliation. Le troisième business model, c'est le Y, c'est you en fait, te vendre toi. Donc, te vendre toi en tant que service. Ça peut être faire des prestations pour les gens, ça peut être vendre ton conseil, vendre ton coaching, ok ? Mais, c'est ce qui va le plus vite en fait à lancer. Te vendre toi, c'est ce qui va le plus vite à lancer. Quatrième chose, ça va être le E de paye qui est l'éducation. Tu peux vendre tout simplement de l'éducation. De l'éducation à travers des formations en ligne, à travers des conférences, à travers des séminaires, à travers des vidéos, à travers des e-books, peu importe. Ne me dis pas que tu ne sais pas quel business model lancer en fait parce que là, déjà en fait, à travers cet acronyme paye, produit affiliation, you, éducation, tu as des centaines de possibilités. Donc, la question c'est par rapport à toi ce qui t'inspire, toi ce qui est unique en toi, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait ? Qu'est-ce qui va être naturel pour toi et qu'est-ce qui est en accord avec tes valeurs hautes sur lesquelles personne ne va avoir besoin de te rappeler de le faire ? Par exemple, un produit physique, on va y venir mais c'était au début quand je pensais à un produit physique, je me disais non mais ça va être trop long et tout, je n'ai pas envie, je ne suis pas quelqu'un d'organisé, ça va être trop long pour moi de créer un produit et tout. Donc, je me suis dit non. L'affiliation, non, je n'avais pas envie, j'avais envie d'éduquer les gens, j'avais envie de servir les gens, j'avais des connaissances et une expertise que j'avais envie de transmettre. Donc, au début, c'est passé pour moi par le you et l'éducation. J'ai vendu des formations en ligne, j'ai vendu mon coaching et je me suis rendu compte au fur et à mesure que le coaching en individuel, ça ne m'inspirait pas. Donc, je n'aimais pas ça. Donc, finalement, j'ai enlevé ça. Après, je me suis rendu compte que dans l'éducation, il y avait toute une forme d'éducation que je détestais et il y avait une forme d'éducation que j'adorais. Par exemple, si je suis tout seul face à mon écran dans une vidéo, je déteste. Genre, il va me falloir trois ou quatre fois pour retourner le truc. Je vais commencer à tourner le truc au bout de dix minutes, je vais mettre pause et dans ma tête, je vais me ruminer. Ça me fait chier. Franchement, j'ai la flemme du ton dans cette vidéo et tout. Alors que tu me mets avec quelqu'un ou avec un groupe, je peux parler pendant des heures. Tu vois ? Genre là, le truc, il doit durer 40 minutes. Je te dis, c'est-à-dire une heure et demie. Parce que si j'ai quelqu'un en face qui réagit, qui me pose des questions, qui rebondit, je peux parler des heures. Et c'est pour ça que mon truc, moi, c'est soit sur des interviews, soit sur des coachings de groupe, soit avec des séminaires, des formations, dès lors que j'ai une interaction et que je peux voir en direct le fait qu'il y a un impact dans la personne avec qui je communique. J'ai besoin de ça. Et donc, c'est à chacun d'identifier quelle est la forme. Parce qu'à travers ces quatre types de produits, il y a mille formes possibles. Et ce que je sais, c'est que pour les personnes qui nous regardent sur ces mille formes, il y en a 990 qui te font chier. Donc, l'idée, c'est d'aller identifier et d'apprendre à te connaître encore une fois. Pas essayer de modéliser quelqu'un parce qu'en essayant de te comparer et de te dire il n'y a que ça qui marche. Mais non, d'apprendre à te connaître et de mettre de la valeur et de mettre de l'attention sur qu'est-ce qui m'inspire ? Où est-ce que j'ai plus d'énergie que j'en ai avant ? Tu vois, c'est un truc que je fais tous les jours. Je note toutes les 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait dans les 15 dernières minutes ? Et à la fin de la journée, je regarde la journée, tout ce que j'ai fait dans la journée et j'évalue sur une échelle de 1 à 10 quel a été mon niveau d'énergie et d'inspiration à faire ça ? Et les gens, ils me disent mais comment tu fais pour te connaître autant et arriver à affiner autant et te déléguer autant et être uniquement dans une zone de génie ? Bah, c'est simple. Je mets de l'attention dessus et je regarde qu'est-ce qui m'inspire vraiment et qu'est-ce qui ne m'inspire pas ? Tu vois, et les gens souvent, ils se disent non mais comment je fais pour trouver ma mission de vie ? La mission de vie, ce n'est pas un truc où un jour, tu vas avoir une illumination comme ça, Dieu va venir en toi et tu vas dire ah, c'est ça. Si tu veux trouver ta mission de vie et trouver ce qui t'inspire réellement, mets de l'attention sur où est-ce que tu te sens vraiment vibrer, où est-ce que tu te sens en vie et où est-ce que tu sens que tu vibres à un autre niveau et juste rien que le fait de faire cette activité te donne de l'énergie et tu serais même prêt à payer pour le faire. Et c'est un peu ton parcours aussi, c'est que en fait, on dirait que tu as eu déjà quatre vies derrière toi et à chaque fois, tu as eu cette envie d'aller te rapprocher et la plupart des gens n'ont pas cette envie. C'est comme ça que tu l'as vécu toi ? Bien sûr et tu sais, ça l'est encore. Aujourd'hui, on n'est pas trouvé, ce n'est pas fini. Enfin, je sais aujourd'hui ce qui m'inspire mais je suis constamment en quête de qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui ne m'inspire pas et comment je peux faire plus de ce qui m'inspire. Tu vois, tu es au courant, on travaille sur le livre, sur le podcast et tout et j'ai envie d'aller… C'est une annonce en avant-première là. Moi, je me retiens de le dire mais ok. Donc, Julien va lancer. On peut le dire alors du coup. Julien va lancer un livre cette année et un podcast et j'ai l'honneur de faire partie des groupes. Ok, on peut reprendre mais voilà, il fallait quand même marquer le coup. Yes. Donc, tu vois, là, je me suis rendu compte cette année, en fait en 2019, j'ai fait un exercice fin 2019 qui m'a pris trois heures mais qui était même plus, je crois, quatre heures mais qui était hyper intéressant. J'ai repris mon agenda de 2019 jour par jour et j'ai pris mon cahier et j'ai fait deux colonnes. À gauche, j'ai écrit tout ce qui m'inspire à droite ce qui ne m'inspire pas. Donc, vraiment jour par jour sur 2019. Alors, du coup, je ne sais pas, 2000 rendez-vous peut-être. Sur ces 2000 rendez-vous, j'ai été regarder sur ces 2000 choses dans mon agenda. je les ai notées une par une. Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Qu'est-ce qui ne m'a pas inspiré ? Je me suis rendu compte que, en fait, c'est ouf, j'avais passé 60% de mon temps à faire des choses qui ne m'inspire pas alors que j'ai l'impression d'avoir une vie cool quand même. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à affiner et ce que j'ai remarqué, c'est que les choses sur lesquelles qui m'inspire, c'est transmettre, éduquer et éduquer et inspirer les gens à vivre une vie plus inspirante. Ça veut dire que dès lors que je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec ça, c'est que je dois le déléguer. Et donc, ma mission de vie, elle est là et tu vois, ce n'est pas je me lève un matin, j'ai une élimination de Dieu qui me dit quelle est ma mission de vie. C'est je prends heure par heure en 2019 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a inspiré et je me rends compte de en fait, c'est quoi même si on me dit c'est quoi là où je me sens le plus en vie ? Julien, si tout se passe bien, il te reste, je ne sais pas, 60 ans à vivre encore ? Je ne sais pas, ça fait combien de jours ? tu te trompes là, Lingen, j'ai bien l'intention de vivre franchement au moins 130 ans. Ah, excuse-moi, 130 ans. Donc du coup, il te reste un siècle encore à vivre d'ici là avec la médecine et tout. Mais du coup, cette course, elle est sans fin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ta mission de vie, c'est ce que tu dis là. Mais à la vitesse à laquelle ça cogite en toi, à la vitesse à laquelle tu exécutes en plus, il se passe quoi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Changer le monde. Et tu ne te dis pas en rigolant ? Non, je suis vraiment. Dis-nous ce que tu entends derrière ça. Là, j'ai une vision à 40 ans. Je ne sais pas encore ce que je veux. D'accord. Là, j'ai un objectif à 40 ans. Mon objectif à 40 ans, c'est d'être milliardaire. Mais c'est juste le début, tu vois, d'être milliardaire parce que ça veut dire que j'aurai 67 ans quand je serai milliardaire. Et je pense que je le serai avant mais ma vision, mon objectif, c'est de l'être à 67 ans. Et tu imagines, ça voudra dire qu'il me restera 70 ans à vivre. Mon but, c'est réellement de changer le monde mais changer le monde à travers ma contribution à moi qui est d'éduquer et d'inspirer le monde au maximum. Et aujourd'hui, mon objectif, dans les 12 prochains mois, c'est de faire ma première conférence en anglais et de commencer à me développer à l'international. Tu vois, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à 10 ans. À 10 ans, je veux impacter le monde et je veux faire des conférences partout dans le monde. À un an, je commence petit. Mon objectif à un an, c'est juste de faire ma première conférence en anglais. Et donc, voilà. Waouh ! C'est quoi la plus grande souffrance que tu constates dans ce monde et quand tu dis changer le monde, c'est quoi que tu veux changer ? S'il y a un seul truc à changer, c'est quoi ? En fait, je ne sais pas quelle est la plus grande souffrance dans le monde et tu vois, il y a plein de sujets, je pense, qui sont importants comme dont on parle beaucoup comme l'écologie, la famine, le réchauffement climatique et tout. Moi, ce n'est pas ce qui m'inspire. Donc, pour l'instant, ça ne m'inspire pas. Donc, je n'ai pas l'intention d'agir là-dessus puisque pour moi, le but de la vie, le seul et unique but de la vie, il est le même pour tous mais il est individuel à chacun, je m'explique. Le but de la vie, c'est d'identifier ce qui t'inspire et d'aller contribuer dans le monde à travers ce qui t'inspire. Aujourd'hui, pour moi, ce qui m'inspire, c'est de comprendre de plus en plus comment fonctionne profondément un être humain et comment est-ce qu'il peut révéler son potentiel au maximum et impacter le monde avec. Donc, mon but, c'est de changer le monde à travers ça, à travers cette mission et ce qui m'inspire. Donc, c'est d'aider le maximum de personnes à révéler leur lumière en les aidant à identifier qu'est-ce qui désinspire profondément et créer un business avec ça. Donc, pour l'instant, c'est ma contribution. Après, je suppose que ce que j'ai vu, c'est qu'à différents niveaux d'impact et de revenus et tout ça, ton niveau de conscience change et tes priorités changent. Et donc, sûrement, peut-être que j'aurai 100 millions d'euros sur mon compte en banque, 1 milliard d'euros sur le compte en banque, je commencerai à penser peut-être à la planète et comment je peux investir cet argent pour la planète. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but et je n'essaie pas de me comparer et de me dire « Ah, tu devrais être comme ça ». Aujourd'hui, ce qui me donne de l'énergie, c'est éduquer les gens et les inspirer à créer une vie inspirante dans leur terme à eux et c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui me donne le plus d'énergie et je vais continuer à faire ça le maximum jusqu'au moment où je sens que c'est quelque chose d'autre qui m'inspire. Mais pour moi, le seul et unique but de la vie, c'est d'aller réaliser ce qui t'inspire. Donc, il y a des êtres humains pour qui ce qui les inspire, c'est l'écologie et tant mieux qu'ils aillent impacter dans l'écologie. Pour d'autres, c'est éradiquer la famine dans le monde, tant mieux. Il faut de tout pour faire ce monde et pour faire évoluer ce monde. Et pour moi, le monde évoluera pas lorsque tout le monde répondra au dogme d'être plus écologique. Mais quand tout le monde vivra ce qui l'inspire profondément. C'est waouh. Justement, ton prochain point, c'est les actions massives. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Je ne sais pas si tu avais terminé le point précédent, mais est-ce que tu veux nous parler de ça maintenant ? Oui. Ça demande effectivement beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. Je n'aime pas le mot travail parce que travail, il y a une notion de labeur, tu vois, c'est dur. Or, quand tu fais ce qui t'inspire, les choses viennent naturellement. Quand je dis elles viennent naturellement, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de challenge, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'obstacle. Mais tu es naturellement inspiré pour dépasser les obstacles et les challenges en rapport avec ce qui t'inspire. Je m'explique. Le gars qui est passionné de muscu, lorsqu'il porte un poids, la musculation, il porte lourd. Il a de la douleur. Son muscle, il est stretché. Il porte lourd, mais il a de la douleur et il est inspiré à dépasser cette douleur. Alors que celui qui n'a pas la valeur musculation pour qu'il a basculation, ce n'est pas important, tu lui dis va deux jours à la musculation. Au bout de deux jours, franchement, il va dire tu me fais chier avec tes poids. Et lever le poids ne va pas être une douleur, va être une souffrance. C'est quoi la différence ? C'est que la souffrance, c'est la douleur à laquelle tu ne donnes pas de sens et c'est la douleur à laquelle tu ajoutes de la résistance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es vraiment en alignement avec ce que tu veux faire, c'est naturel pour toi d'agir. Aujourd'hui, si tu procrastines et si tu considères que tu es quelqu'un qui procrastine, comprends que ton manque de motivation n'est pas un problème. Ton manque de motivation et ton manque d'action est juste le symptôme que tu n'es pas en train de faire ce qui t'inspire le plus. Parce que le mot motivation, il veut dire quelque chose de très important. C'est si tu manques de motivation, c'est juste parce que tu manques d'un motif pour l'action. Motivation, motif pour l'action. Et ça veut dire que ce que tu fais, ça ne t'inspire pas assez. Donc, j'adore cette phrase qui dit la motivation n'est jamais un problème, la motivation est un symptôme. Donc, agir massivement, ça devient naturel quand tu fais ce qui t'inspire réellement. Et aujourd'hui, si tu procrastines, c'est soit parce que tu ne fais pas ce qui t'inspire, soit parce que tu te compares aux autres et tu crois que la manière dont les autres font les choses, c'est la manière dont toi, tu dois faire les choses. Et tu regardes aujourd'hui comment est construit notre business et tout. Il y a plein de choses que je fais que des marketeurs pourraient critiquer et des marketeurs pourraient dire non, mais tu ne devrais jamais faire les choses comme ça. Mais chacun a son point de vue et l'action depuis ton intuition primera toujours sur la planification d'une potentielle perfection. et donc la clé, c'est d'agir massivement en alignement avec ce que tu as envie de faire et là où tu sens un élan pour le faire plutôt que d'essayer de répondre à un dogme, à comment devraient être fait les choses, agis en fonction de ce que tu sens toi et en fonction de là où ton intuition peu importe ce que les autres te disent que tu dois faire. J'en profite pour saluer Valisso qui va faire les résumés de ces replays et elle va bien s'amuser avec tout ce que tu nous as dit. C'est juste énorme. Julien, passons à la suite, à la cinquième étape. Tu voulais nous parler de liberté. Liberté absolue, la clé justement pour créer une vie qui t'inspire réellement parce que la liberté, c'est pas le... Pour moi, la cinquième clé, liberté absolue, c'est pas le fantasme d'être au bord d'une plage avec une eau turquoise et une pinacolada sur ton transat. Parce que la réalité, c'est peut-être que d'aujourd'hui, tu as un job qui ne te nourrit pas et qui ne t'inspire pas. Donc, tu as ce fantasme d'aller vivre ça pendant 7 jours, 14 jours. Mais une fois que tu as fait ça, tu ne vas pas faire ça pendant 60 ans, tu vas te faire chier à mourir. Donc, la véritable liberté, c'est pouvoir se lever chaque matin en faisant ce que tu aimes et en aimant ce que tu fais. Et c'est ça, la véritable liberté. Et cette liberté, elle va être accessible qu'à partir du moment où tu as une entreprise, sur laquelle tu as des clients qui viennent de manière automatisée. Parce que j'aime bien cette image que les personnes qui nous regardent n'ont pas là besoin de se demander comment je vais respirer dans deux minutes. Genre, heureusement, heureusement que je peux me parler et je peux parler et me concentrer uniquement sur ce que j'ai envie de transmettre et que je n'ai pas à me dire comment est-ce que je respire dans deux minutes. Parce que tu imagines si Lingen, tu devais me rappeler toutes les minutes, hey Julien, Julien, respire, sinon tu vas mourir. C'est un vrai problème. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de me rappeler ça ? Parce que j'ai un système respiratoire en place. Et c'est exactement pareil avec ton entreprise. Ton entreprise, elle ne survit que s'il y a du profit. Donc, tu dois avoir en place, si tu veux être libre, des systèmes qui te permettent de générer du profit sans que tu aies besoin de t'en occuper. Et ces systèmes, ça passe par deux choses. Ça passe par l'automatisation de l'acquisition des clients et deuxièmement, des systèmes qui te permettent aussi d'être libre, des systèmes et des personnes qui te permettent d'être libre, de déléguer et toi, tu te concentres uniquement sur ce que j'appelle la véritable liberté qui est faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais au quotidien et faire uniquement ça. C'est énorme. Et du coup, toi, c'est quoi ta définition de la liberté au jour d'aujourd'hui en tout cas ? Faire ce que j'aime et aimer ce que je fais au quotidien. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu fais au quotidien alors ? Nourer mes valeurs hautes et mes priorités intrinsèques hautes qui sont premièrement développer mon business. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus sur cette terre mais pas développer n'importe quel business, c'est développer des business qui vont inspirer et éduquer les êtres humains à vivre des vies en alignement avec ce qu'ils sont vraiment. Donc, dès lors que tu me fais faire ça, je me sens libre. Deuxièmement, passer du temps avec la femme que j'aime. c'est la deuxième chose la plus importante pour moi. Troisièmement, m'éduquer, continuer à apprendre, continuer à découvrir, apprendre, comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le monde et comment est-ce que je peux réaliser encore plus ma mission et impacter encore plus de personnes. Quatrièmement, j'adore découvrir le monde et passer du temps dans des endroits qui m'inspirent, dans des environnements qui m'inspirent, que ce soit des hôtels de luxe, que ce soit des paysages sublimes, ou que ce soit aller à l'autre bout du monde. Ça me nourrit et ça me donne envie d'impacter encore plus le monde. Voilà mes priorités aujourd'hui. C'est énorme. Julien, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont… Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ton business, ton état d'esprit, ce que tu dis, ce que tu fais, ça peut aussi complexer certaines personnes et se disent « Waouh ! » Moi, je ne suis pas Julien. Je ne suis pas à y arriver. Eh bien, déjà, le premier truc, c'est je leur dirais de taper sur Google « Julien Musy, mental d'acier » et d'aller regarder les vidéos YouTube que je faisais il y a deux ans. Parce que si tu regardes les vidéos YouTube que je faisais il y a deux ans, tu verras la transformation que j'ai eue et déjà où j'en étais il y a deux ans. Et je regrette de ne pas avoir encore les vidéos YouTube que je faisais il y a trois ans et demi. Récemment, j'ai un ami qui m'a tagué sur ma première conférence que j'ai faite il y a trois ans. Et je vais peut-être la republier d'ailleurs sur mes réseaux sociaux parce que c'est trop intéressant de voir. Aujourd'hui, les gens se disent « Non, mais moi, je ne suis pas Julien. Mais regarde qui j'étais il y a trois ans, qui j'étais il y a deux ans. Si je suis capable d'évoluer comme ça en deux ans, toi aussi, tu es capable de transformer ta vie. Tiens, voilà. Allons-y. Quelle vidéo tu veux qu'on regarde ? Même moi, j'ai honte. Tu fais trier par trier par les plus anciennes. Putain, c'est horrible. La photo où il est allongé sur la pelouse, là, je l'ai vue souvent. Vas-y, remonte, remonte. Prends celle-là il y a deux ans. Travail mental au tennis ? Oui, c'est vrai. On va arrêter là, je ne veux pas te faire souffrir. Je vais mettre un like. Alors, tu n'es pas fatigué de cette vidéo, mais il n'y a trois personnes qui n'ont pas liké, qui ont disliké. Merci d'avoir arrêté le massacre, premièrement. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir que à cette époque, tu vois que je manque de confiance, je manque de certitude, je n'ai peut-être pas la fluidité que j'ai aujourd'hui quand je parle, mais pour autant, même avec ce que j'ai à ce moment-là, je sais que la meilleure chose que je puisse faire, c'est agir à ce moment-là. Et cette vidéo, trois ans plus tard, elle a fait 6800 vues, elle a eu 153 likes et elle a quand même aidé des gens. Donc, la chose à comprendre et à retenir de ça, c'est que aujourd'hui, tu n'es peut-être pas parfait, mais tu ne te compares pas parce que là où tu en es, tu peux déjà aider et servir des gens. J'adore cette phrase qui dit que qui est-ce qui est la meilleure personne pour t'aider à lire un livre ? Est-ce que c'est celle qui a lu le livre il y a dix ans ou est-ce que c'est celle qui a un chapitre d'avance ? Et que peut-être aujourd'hui, pour une autre personne, tu es celui qui a un chapitre d'avance sur le livre et peut-être que la personne, elle va plus se reconnaître en toi qu'en moi. Donc, commence même si ce n'est pas parfait, même si tu as à t'améliorer, tu ne peux t'améliorer que dans l'action. Julien, ceux qui du coup veulent être accompagnés par toi et ton équipe veulent avancer plus loin parce que comme toi, ils veulent se former, comme toi, tu t'es formé. Où est-ce qu'ils peuvent aller ? Alors, on met le lien en dessous et qu'est-ce que tu peux leur proposer ? Aujourd'hui, on a quatre différents programmes. On a un premier programme pour des personnes qui débutent et qui veulent vraiment justement aller identifier ce pour quoi ils sont faits, créer le business modèle de leur rêve et générer leur premier millier d'euros. Donc, ce premier programme il s'appelle Business Inspirer. On travaille ensemble 12 semaines pour aller identifier ça en profondeur. On a un deuxième programme pour des gens qui sont déjà en activité et qui veulent aller générer beaucoup plus d'argent. On a un troisième programme sur lequel on aide des gens à scaler un business et on les aide à se libérer pleinement, mettre en place des équipes, mettre en place des systèmes, automatiser l'acquisition de clients, aller créer un impact encore plus grand dans leur business. Et dernièrement, j'ai un programme en mentoring sur lequel je ne prends que 10 personnes par an. C'est un individuel avec moi sur lequel je travaille avec des gens qui font au moins un million. Et le but, c'est d'aller créer un autre niveau d'impact. Donc, voilà, ces quatre différents programmes, pour les retrouver, je t'invite à prendre un rendez-vous sur le lien que tu mettras sur cette vidéo avec un coach de mon équipe et comme ça, peut-être tu te dis, mais Julien, je ne sais pas quel est le programme le plus adapté à moi. Justement, le but de ce call, c'est d'identifier avec toi où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller et est-ce que oui ou non, on peut t'accompagner. Et le but, c'est également que tu ressortes avec beaucoup de clarté de cet entretien, la clarté sur là où tu en es, la clarté sur là où tu veux aller et la clarté sur oui ou non si on peut t'accompagner. Si on ne peut pas t'accompagner, on sera ravis de pouvoir faire une différence dans ta vie et dans ton business. Donc, tu as juste à prendre un rendez-vous sur le lien qu'on va te mettre avec un coach de mon équipe. Génial. Alors, Julien, tu as des points communs à tous tes programmes, ça correspond à tes valeurs, tu as à cœur d'aider au maximum. Tu peux nous dire un petit peu les contours, quelles sont les particularités de tes programmes ? On a des programmes qui sont au-dessus des prix du marché pour une seule raison, c'est qu'on veut, en termes de qualité et de profondeur d'accompagnement, on veut être aussi au-dessus du marché. Donc, tous nos programmes comportent du coaching individuel, du coaching de groupe, de l'immersion, c'est-à-dire qu'on ne te laisse pas devant des vidéos. Chaque programme va te demander un travail profond sur toi-même et va te remuer. Souvent, les gens, quand ils quittent le programme à la fin, déjà, ils ont des résultats de ouf, leur vie a changé et dans leur message de fin, ils ont souvent ces phrases qui reviennent. Merci, je n'aurais jamais pu imaginer avoir autant de résultats et me transformer autant. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, ils se sont bien amusés, ils ont bien appris et en plus, j'imagine qu'il y a des belles rencontres qui se font. Ça m'intéresse aussi que tu partages aux personnes parce que ça, je pense que c'est une énorme leçon que tu as partagée lors d'un petit déj qu'on a pris ensemble. c'est que tu ne travailles pas avec tout le monde et que tu veux travailler avec tes clients idéaux et que tu as le courage d'aller travailler uniquement avec des clients qui t'inspirent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ça ? Parce que je pense que rien que ça, c'est une leçon en soi. Effectivement, il y a une des décisions les plus dures que j'ai eu à prendre dans mon business, c'était l'année dernière, on avait un programme qui s'appelait Millionaire Lyon qui était vendu 48 000 euros. Et à la fin de l'année, lors de la dernière rencontre, je passe les trois jours avec les clients et lors de la troisième journée, je clôture la journée et je leur disais est-ce que vous avez des questions par rapport à ces trois jours ? Ils me disaient non, on n'a pas de questions par rapport à ces trois jours. Par contre, on a une question, c'est quoi la suite ? Et là, je crois que je n'avais pas de programme. Du coup, je discutais avec mon directeur marketing et tout, je dis, on ne peut pas les laisser partir sans leur proposer une autre offre. Donc, au dîner, finalement, on crée une offre en deux heures avant le dîner et au dîner, on leur proposait un autre. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai sept personnes juste attrapent sans aucune force de conviction ou quoi, sept personnes qui est juste en leur expliquant quel est le programme, ils décident de continuer à 48 000 euros. Donc, si tu fais le calcul, ça fait 350 000 euros. Et derrière, en en parlant avec les personnes qui n'étaient pas lors de cette rencontre, j'avais dix personnes qui étaient prêtes à continuer et qui m'ont dit oui, on continue à 48 000 euros. Donc, ça fait 500 000 euros à peu près, un peu moins, un tout petit peu moins. et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'avais créé ce programme pour eux, pas pour moi et que ça ne m'inspirait pas du tout de faire ce programme l'année prochaine. Et donc, ça a été la décision la plus dure de ma vie de est-ce que je fais l'effort parce qu'au final, c'est 4 fois 3 jours, ce n'est pas 365 jours de travail. Est-ce que je fais l'effort ? Est-ce que je prends 3 fois 4 jours qui ne m'inspire pas ou je sais que je ne me respecte pas vraiment mais je le fais pour 500 000 euros ou est-ce que j'anime ce programme et je leur dis non, en fait, ce programme-là ne m'inspire pas et on ne le fera pas. Et j'ai hésité. J'ai eu un conflit interne pendant plusieurs semaines. Puis au dernier moment, sans que je le planifie juste en expliquant la suite, je leur ai dit il n'existera pas ce programme. Du coup, j'ai mis 500 000 euros, je suis passé à côté de 500 000 euros, j'ai laissé 500 000 euros sur la table juste pour faire ce qui m'inspire et travailler avec les clients qui m'inspirent. Et sur le moment, je me suis dit est-ce que je ne fais pas la plus grosse connerie de l'année ? Là, ça fait 2 mois que j'ai pris cette décision et 2 mois plus tard, c'est le plus beau cadeau que je me sois fait mais aussi que j'ai fait à mes clients parce que la pire chose que je puisse leur faire, c'est de faire un truc sur lequel je ne suis pas vraiment inspiré et moi de ne pas être réellement inspiré parce que quel exemple je leur donne ? Je leur dis les gars, en fait, vous devez privilégier 500 000 euros pour faire ce qui ne vous inspire pas et derrière, dans une interview comme ça, je vais transmettre le message faites ce que vous aimez et aimer ce que vous faites. Donc, 2 mois plus tard, en plus d'un point financier, c'est aussi la meilleure décision que j'ai prise parce que ça m'a permis de me concentrer sur un autre projet qui m'a rapporté 50 millions dans les 10 prochaines années. Donc, tu ne peux pas encore parler ? Si je peux en parler, c'est que ça m'a donné plein d'espace. C'est-à-dire que c'était le programme qui me générait le plus de stress et d'espace mental. Du coup, même si c'était que 4 fois 3 jours, j'avais des coachings de groupe et tout, donc ça me générait du stress, de l'espace mental, je répondais aux clients. Et du coup, de libérer de l'espace pour ça, ça m'a libéré tant d'espace mental et du coup, j'ai pu créer d'autres entreprises. On a une entreprise qu'on lance qui est une entreprise sur laquelle on va aider les gens à devenir d'excellents closers et on ne va pas employer le mot closers parce que je n'aime pas ce mot closers, mais d'excellents coach pour aider les gens à prendre la meilleure décision de leur vie. Donc, ça, on lance ça en association. Je suis associé avec Levi, mon directeur commercial. À côté, j'ai trouvé un associé également pour lancer de l'immobilier sur lequel notre vision c'est d'avoir 50 millions de patrimoine dans les 10 prochaines années. Et j'ai de l'espace pour faire des choses qui m'inspirent plutôt que d'essayer de gagner 500 000 euros à court terme en trahissant ce qui m'inspire parce que dès lors que tu trahis ce qui t'inspire et que tu fais quelque chose qui ne t'inspire pas le plus, tu diminues ta valeur et tu diminues ton estime de toi. Waouh ! Écoutez, ce n'était pas scripté tout ça, je peux vous dire. C'est hyper inspirant, c'est hyper inspirant que tu nous partages ça. Merci pour ton authenticité, Julien, pour tout ce que tu nous proposes. Lien en description. Allez prendre rendez-vous avec l'équipe de Julien qui vous aidera à travailler sur ce que vous voulez et sur le programme qui vous correspondra le mieux. Julien, je te laisse le mot de la fin pour terminer. Le seul but de la vie est de faire ce que tu aimes et aimer ce que tu fais. Donc, crée une activité où ta vocation devient tes vacances et tu lâches le fantasme d'être riche et de vivre au bord de la mer parce que la véritable richesse, c'est uniquement de te lever le matin avec un degré de vitalité énorme et ce degré de vitalité, il est proportionnel au fait que tu as une vision qui t'inspire et qui est en accord avec ce que tu aimes. Donc, c'est la seule chose qui compte. Merci beaucoup Julien. Merci pour tout, pour tous tes conseils généraux, pour ton authenticité et à bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada